sur la gestion des arrêts de travail, etc. Ce thème sera présenté par Matt Le Faucheur, que je vais laisser se présenter après. Et puis, le deuxième thème qu'on va évoquer, c'est un thème autour de la gestion de la trésorerie avec deux axes principaux. Comment construire un plan de trésorerie adéquat, pertinent, avec tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et comment négocier avec les banques, BPI France et ses fournisseurs. Là aussi, on fera une petite session de Q&A complémentaire. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à poser des questions dans le Q&R. Ne vous inquiétez pas, on voit bien vos questions. C'est bien ici que ça se passe. On a bien reçu vos questions et vous pouvez les poser ici. C'est parfait. Je ferme vos questions et on va enchaîner sur la suite. Baptiste et Vincent, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous laisser vous présenter. Je propose, Vincent, que vous vous présentiez en premier. Bonjour à tous. Merci, Pierre. C'est la parole. En deux mots, mon nom est Vincent Lafouchard. Je suis avocat à Paris, spécialisé en droit social. et particulièrement en première ligne actuellement sur les problématiques de la gestion de la crise. Effectivement, j'ai eu avec mes collaborateurs depuis lundi dernier une multitude de questions. On voit à peu près les problématiques qui se posent aux uns et aux autres. Je vais tenter de répondre, même si le format webinar a ses limites, mais en tentant de répondre au maximum de vos questions. Super. Merci, Maître. Baptiste, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour à tous. Du coup, merci pour l'organisation. Moi, je suis un ancien BPI France et j'ai quitté il y a quelques années pour monter un cabinet qui s'appelle Troisi Financement. Du coup, on est en sous-traitance pour ceux qui n'ont pas le temps de monter tous ces dossiers. Merci beaucoup, Vincent et Baptiste. Vous êtes tous les deux des experts reconnus dans vos domaines, à savoir la gestion du social et la gestion du financement. Donc, on est ravi de vous avoir et on est ravi que les gens qui sont connectés puissent vous poser des questions nombreuses. En ce qui me concerne, j'ai été banquier d'affaires pendant plusieurs années, suite à quoi j'ai été dirigeant de société pendant quatre ans. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une société qui propose des services de gestion de trésorerie pour les TPE-PME. Alors, sans plus attendre, on peut commencer, du coup, mettre à vous la parole sur ce sujet qui est le recours à l'activité partielle, qui est un dispositif qui a été très mis en avant par le gouvernement ces derniers jours. Donc, du coup, l'objectif, ça va être, en quelques minutes, que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste, que vous expliquiez un petit peu concrètement comment ça se met en place et nous aider peut-être à décrypter le vrai du faux, sachant qu'il y a pas mal d'annonces qui sont parfois contradictoires. Et puis après, à l'ensemble des participants, on répondra à vos questions. Merci, Pierre. Alors, j'aimerais quand même tout d'abord, avant d'évoquer la solution de l'activité partielle, rappeler que nous ne sommes pas, contrairement à nos voisins transalpins et espagnols, dans un confinement total et absolument impératif. Il y a effectivement des règles de restriction de déplacement, je dirais, des ressortissants français sur le territoire national. Mais, effectivement, le gouvernement a rappelé, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il voit l'impact économique que ça génère, cette crise de panique, où tout le monde se confine chez soi, c'est qu'effectivement, il y a un impact économique absolument majeur, il y a des activités qui sont quasiment à l'arrêt. Et je vais rappeler quand même un comité de presse qui a été envoyé, publié par le ministre de l'Intérieur, donc Christophe Castaner, hier, où il a rappelé que la philosophie générale des mesures gouvernementales est d'éviter autant que possible tout regroupement de personnes afin de ralentir la progression du virus. C'est pourquoi il a été décidé de fermer les locaux commerciaux qui ne relèvent pas d'une activité de première nécessité. Donc, effectivement, il ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité, les cinémas, les restaurants, qui sont des activités qui doivent effectivement ne plus recevoir de public. Mais cela ne saurait signifier, précise-t-il, que l'activité économique doit être réduite pour tous les autres secteurs professionnels qui ne génèrent pas habituellement des rassemblements de théantèles. Outre les déplacements en domicile, travail autorisé pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler ou travailler à distance, il est bien évidemment admis que les personnes qui exercent une activité qui les obligent à se déplacer, les livreurs par exemple, ou à travailler en extérieur, chantier de BTP par exemple, doivent la poursuivre. Et ça, c'est extrêmement important d'ailleurs. Le patron de la Fédération française du bâtiment et des TP a annoncé qu'ils allaient reprendre le travail dès lundi parce qu'on n'a pas compris pourquoi ces secteurs d'activité qui n'accueillent pas par définition de la clientèle, où les risques de propagation du virus sont quand même relativement limités, en tout cas plus limités que dans un cinéma par exemple, on n'a pas compris pourquoi ils ont effectivement fermé boutique pour parler crûment d'un jour au lendemain. Donc ça, c'est un point important à rappeler, que c'est un confinement mais qui est aménagé. Alors, je ne parle pas des dérogations à titre personnel pour aller sortir le chien pour ses besoins ou à la pharmacie, pour des raisons professionnelles, si le télétravail n'est pas envisageable, il est possible de se déplacer, en tout cas pour les activités qui ne sont pas interdites. Et à ce titre, le collaborateur, le salarié doit avoir en sa possession deux documents, une attestation de déplacement dérogatoire, qu'on peut télécharger sur le site du ministère du Travail, de l'Intérieur pardon, donc c'est lui qui le signe, et un justificatif de déplacement de son employé. Alors, là, il y a eu, juste à titre anecdotique, cette semaine, un espèce de cafouillage absolument énorme sur ces attestations, où il a été dit, en tout cas par les forces de police, que ces attestations devaient être renouvelées tous les jours, qu'elles ne pouvaient pas être présentées sous format électronique, que si vous ne travaillez pas dans un secteur stratégique, vous ne pouvez pas circuler, et donc, bref, c'est comme d'habitude, ça a été fait dans l'imporisation. Là, les services du ministère de l'Intérieur ont remis les compter à zéro, hier soir, c'est un peu tard, mais bon, mieux ou moins tard que jamais, pour dire tout d'abord que ces attestations, que ce soit pour le salarié et pour l'employeur, c'est pour toute la durée de confinement, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les réitérer tous les jours, ça c'est une excellente chose. En revanche, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est qu'il ne peut être fait que sur le format du ministère, en d'autres termes, où on le reproduit son papier à livre à la main, donc c'est simplement le formulaire du ministère qui doit être utilisé, et sous format papier, bon, là, manifestement, l'administration n'a pas encore, je dirais, traversé sa transformation digitale, bon, ton taxe, ce n'est pas facile pour ceux qui, par exemple, n'ont pas, je dirais, d'imprimante chez eux. Du coup, pour comprendre, est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas assigné à résidence de manière stricte, on ne peut pas invoquer le chômage partiel aussi ? Ça, ça va être un vrai débat, c'est-à-dire que quand on regarde la communication faite par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Muriel Pénicaud, ministre en charge du travail, qui sont sur la même longue que tous les deux, ça laisse très fortement à penser que le seul fait, je dirais, de l'existence et de la survenance de l'épidémie n'est pas en soi un motif permettant d'admettre ses salariés au bénéfice de ce qu'on appelle le chômage partiel, le vrai terme juridique, c'est activité partielle. Il faudra effectivement démontrer toutes les conditions qui sont requises pour être dans le cadre du chômage partiel, les textes n'ont pas été modifiés à ce sujet, c'est la conjoncture économique, les difficultés d'approvisionnement en matière première, un sinistre ou les intempéries, bon là, ce n'est pas le cas, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Donc, c'est là où effectivement, il faudra être extrêmement vigilant quand vous allez, et là, on va rebondir sur l'activité partielle, quand vous allez faire la demande d'activité partielle sur le site, là aussi, il y a eu un couac pendant deux jours, il a été mis en rideau, apparemment, ça va mieux, il ne faudra surtout pas mettre comme motif COVID-19. Ça, ce n'est valable que pour les chefs d'entreprise dont les activités sont interdites. Donc là, les secteurs que vous avez cités précédemment, du coup, ça veut dire que ce n'est pas automatique et qu'il vaut mieux se prémunir, parce qu'il faut distinguer les effets d'annonce, d'une part, qui sont faits pour rassurer, et d'autre part, il faudra quand même bien justifier. Donc, c'est ça, votre conseil là-dessus. Exactement, j'ai des annulations de commandes, par exemple, dans le travail temporaire, quand vous avez 90 % de votre planning intérimaire qui est annulé d'un jour au lendemain, ce qui est le cas, bien évidemment que ce n'est pas le COVID-19, c'est l'annulation de commandes, effectivement, et là, c'est des circonstances de caractère exceptionnel qui, bien sûr, liées au virus. Mais le virus n'est pas, ce n'est que la cause, la conséquence, c'est l'annulation de commandes. Donc, il faut bien identifier la conséquence pour un chantier de bâtiment. Oui. Et du coup, là-dessus, Maître, on a Fabrice, Fabrice Devemet, qui dit, est-ce que la fermeture temporaire de la société peut survenir ? Parce qu'il y a cette option aussi de fermer totalement son activité. Alors, fermer de quelle manière ? C'est-à-dire qu'il se met dans le cadre d'une activité partielle ou fermeture avec prise de congé payée ? Là, il faut être un petit peu plus précis sur ce sujet-là. Peut-être que la question, c'est est-ce qu'on peut carrément fermer son entreprise pendant deux mois ? Oui, on peut fermer son entreprise pendant deux mois, mais dans ce cas-là, si je n'observe pas… Après, il y a deux situations. Je peux fermer et continuer à rémunérer le personnel pendant deux mois si j'ai la trésorerie suffisante. Pourquoi pas ? Mais ça veut dire qu'effectivement, si je n'invoque pas des critères économiques type annulation importante de commandes ou baisse significative de chiffre d'affaires, je ne peux pas rentrer dans le cadre du dispositif de l'activité partielle. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez nous décrire très rapidement et comment se fait la déclaration ? Alors, la déclaration, elle se fait de manière totalement dématérialisée. Pour le coup, l'administration fait bien les choses. Alors, évidemment, le formulaire a été légèrement modifié par rapport au dispositif précédent. Concernant donc, effectivement, l'activité partielle, il y a eu un télescopage de communication où on ne sait plus trop où on en est. Le gouvernement est sur le point de publier un décret dont la publication est imminente. Demain, après-demain, tout est une question qui était en deux jours. Donc, on va parler de ce fameux décret. J'ai eu accès, certains d'entre vous aussi ont eu accès à ce projet de décret qui prévoit effectivement de simplifier considérablement le processus, je dirais, de déclaration. Bon, tout d'abord, en ce qui concerne le délai de réponse, c'est très important parce qu'effectivement, si l'administration me notifie un refus, ça veut dire que je n'ai pas d'autre choix que de continuer à rémunérer le salarié ou d'opter pour un plan B qui peut être, ça ne va pas faire plaisir à Mélène Pénicaud, mais on n'aurait pas le choix de procéder à un licenciement pour motif économique ou voire même, dans certains cas, d'invoquer le cas de force majeure pour procéder à la rupture du contrat. Donc, on a besoin d'un délai de réponse extrêmement court. Et là, pour le coup, l'administration, je ne sais pas comment elle va faire ses oignons, il y a un délai de réponse de 48 heures qui va être effectivement donné, étant donné l'urgence de la situation et à défaut de réponse, cela vaudra acceptation effectivement de la demande ou d'indemnisation de chômage partiel. D'accord. Ça, c'est un point important. Autre point important, là aussi, il y a eu beaucoup de communication, on nous a annoncé « ne vous inquiétez pas, tout le monde va être indemnisé à hauteur de 100 % de la rémunération ». Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que là où les règles n'ont pas changé, c'est qu'on doit, l'employeur doit assurer 70 % de la rémunération brute aux salariés. On verra tout à l'heure l'assiette de calcul de cette rémunération brute. Et ce qui a été annoncé, dans le cadre de ce projet de décret, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mais ça va être le cas demain ou après-demain, l'administration va rembourser la totalité de ce que vous avez versé aux collaborateurs dans la limite de 70 % de la rémunération brute. Donc, ce n'est pas la totalité de la rémunération du salarié qui va être pris en charge. C'est la totalité des 70 % que vous avez assuré aux salariés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans la limite de 4,5 fois le SMIC, le seuil est quand même relativement élevé. Du coup, Maître, la question qui est beaucoup posée, c'est est-ce qu'on peut payer 100 % du salaire net de ses employés et quelles sont les charges qui vont rester, qui vont continuer de peser sur l'entreprise ? Je crois que vous aviez parlé de la CSG RDS, mais du coup, il y aurait une rémunération. Est-ce que c'est ça ? Alors, si je n'assure que le minimum syndical, c'est-à-dire 70 %, c'est en franchise de cotisations sociales salariales et patronales, sauf la CSG RDS qui reste due et l'impôt sur le revenu sera dû. Donc, s'il y a un prélèvement à la source, il s'opérera comme un salaire alors qu'il ne supporte pas les charges sociales, mais pour le coup, il n'y a pas de charges sociales. Si l'employeur décide d'aller au-delà de ce seuil minimum de 70 %, il y en a un certain nombre qui le font parce qu'ils pensent déjà à la reprise, en soi-disant, j'aurais besoin de récompenser, de fidéliser mes collaborateurs, eh bien, pour le coup, cette fraction qui va dépasser les 70 %, d'abord, un, elle va supporter intégralement les charges sociales et deux, elle ne sera absolument pas prise en charge et remboursée par l'État. Donc là, c'est vraiment… Mais c'est possible. C'est-à-dire que c'est vraiment… C'est une question qui m'en vient beaucoup. C'est possible et c'est d'ailleurs même conseillé si on veut, si on peut le faire. Ah, si on peut le faire, c'est conseillé. Bien évidemment. Très bien. Du coup, si on devait synthétiser un petit peu votre recommandation là-dessus, c'est quand on n'est pas dans un secteur pour lequel c'est totalement exclu puisqu'on peut continuer à travailler, dès qu'il y a une baisse significative de l'activité, vous conseillez d'activer ce mécanisme, d'autant plus que les licenciements sont par ailleurs interdits et après, à vous de voir si vous ventilez entre cette rémunération minimale qui va être de 70% de la rémunération brute ou aller jusqu'à la totalité du net en prenant du coup en charge une partie de ces charges. Alors, à ce stade, les licenciements ne sont pas interdits. imaginez que l'entreprise se voit notifier un refus de l'indemnisation au titre de l'activité partielle et que j'ai 80% d'annulation de commande, je fais comment ? Bien sûr. Je n'ai pas d'autre choix que sauf si le gouvernement intervient dans le cadre d'une ordonnance puisqu'il va beaucoup bombarder au journal officiel avec des ordonnances, sauf s'il interdit des mesures de licenciement mais ce qui, pour le coup, serait à mon avis sur le plan juridique pourrait être contesté devant le conseil fonctionnel. D'accord. C'est clair. On a quelques questions que je vais vous donner rapidement. Laetitia Duart, on me demande si la CSGRDS, ce n'est que salariale. Est-ce qu'on le déduit de l'indemnisation ? Elle ne sera que salariale dans le cadre de l'activité partielle. Super. Merci. Alors, on a Sonia Dillet qui pose une question. Sa question, c'est en gros, au sein d'une même entreprise, on peut avoir des gens qui vont être au chômage partiel, d'autres qui vont continuer de travailler. C'est peut-être plus une question de gestionnaire mais comment on gère ça dans son entreprise ? Il y a peut-être des gens qui vont être jaloux. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience là-dessus ? C'est la question qu'on nous pose quotidiennement. Il faut partir du postulat que la mesure d'activité partielle est une mesure collective. Je ne peux pas dire Martine, toi, tu vas en chômage partiel et toi, Jacques, tu restes au boulot en télétravail ou dans l'entreprise. Je caricature un peu volontairement les choses mais c'est une mesure collective. En revanche, rien ne m'interdit de dissocier ma mesure d'activité partielle en fonction de service ou de catégorie de personnel. Par exemple, je veux que le service comptabilité soit sur le pont pour assurer les recouvrements et peut-être la facturation de ce qui reste encore à facturer. En revanche, le service commercial où il n'y a plus grand-chose du grand monde à démarcher, je peux le mettre en chômage partiel. Je peux dissocier mais il faut que ce soit effectivement des services ou des catégories de personnel différents. La règle étant… Ce n'est pas personne par personne. C'est un point important parce que outre le risque de contentieux plus de mal, vu le type d'emmerde auquel on est confronté, le risque plus de mal à côté, ce n'est rien. Non, le vrai risque, c'est avec l'administration qui pourrait vous demander le remboursement des indemnités de chômage partiel. Ce n'est plus le même sens. Ok, c'est clair. Très bien. On a… Alors, je vais vous lire la question de David Zitoun qui demande comment je vais faire mes prochaines fiches de paix pour un intérimaire qui est au chômage partiel. Alors, déjà, ça suppose déjà qu'il ait eu l'autorisation de l'administration. C'est-à-dire qu'il ait eu à l'expiration du délai de 48 heures soit un accord express ou soit un accord tacite, c'est-à-dire pas de réponse. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, deux cas de figure, soit l'intérimaire ou le salarié, c'est valable pour tout le monde, est à 100 %. Je ne vous ai pas rappelé, mais l'activité partielle peut être totale ou partielle. L'activité, si elle est totale, je vais indemniser sur la base de la durée qui figure au contrat. Si mon contrat, c'était marqué 35 heures et que je suis totalement, au cours du mois, totalement en inactivité, je vais mettre 35 heures. Pour un intérimaire, comme il n'est pas mensualisé, ce sera 140 heures, par exemple, pour le mois. Pour un permanent, ce sera 150 heures, 67 heures. Si, par contre, c'est une réduction de compte de travail, je vais indemniser le 70 % du taux horaire par rapport au nombre d'heures qui ont été réduites. Ok. Merci, Maître. C'est très clair. Vous l'avez compris, on va continuer d'avancer, mais il y a une question qui revient beaucoup. C'est est-ce que je peux faire au cas par cas ou est-ce que c'est une mesure qui concerne des départements ou l'ensemble de l'entreprise ? La réponse, c'est qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Il y a une logique, économique derrière. Là-dessus, je vous propose une dernière question que je trouve très pertinente, Maître, c'est celle d'Antoine Truong qui demande quelle pièce justificative on devra présenter pour justifier de prestations annulées d'une baisse d'activité. C'est-à-dire, en fait, la question sous-jacente, c'est qu'il va y avoir des contrôles parce qu'au bout d'un moment, il va forcément y avoir des abus. Comment on se prémunit de ça ? Comment on est sûr qu'on ne va pas se faire avoir derrière ? Alors, c'est évident que sur le site, c'est purement déclaratif. Donc, à ce stade, je peux déclarer ce que je veux. Mais il est évident qu'à un moment donné, compte tenu, effectivement, du coût stratosphérique pour les finances publiques, il y a un moment donné, quand tout ça va stabiliser, l'administration va pouvoir opérer des contrôles. Et là, il faudra se prémunir, notamment, d'un point de vue comptable du comptable, de pouvoir justifier, je dirais, du motif d'activité partielle que j'ai invoqué lors de ma déclaration. Si j'invoque, effectivement, un nom extrêmement important de commande, il faudra que je le quantifie. Alors, pour parler des entreprises de traite en quoi tout à l'heure, ce n'est pas très compliqué. Quand vous voyez le nombre de contrats en cours qui sont annulés à la demande de clients, ça, c'est une traçabilité qui est relativement facile. Pour d'autres activités, j'avais des commandes de fournitures, de prestations de services ou de matériel. Là, je dois conserver tout courrier me notifiant une annulation de commande. Là aussi, n'oublions pas, là, on gère, je dirais, l'immédiateté, on gère l'urgence, mais quand tout ça va se calmer, il faudra faire preuve, je dirais, de beaucoup de rigueur dans le cadre d'opérations de contrôle de la directe. Il va supposer, effectivement, qu'il dispose du personnel nécessaire pour le faire. Super, Maître, on a une toute dernière question et puis on va passer à la suite. C'est la question d'Augustin. Bonjour. Mes salariés sont en chômage technique, mon entreprise est en restaurant. Je n'ai pas la trésor pour payer mes salariés à qui je dois m'adresser. Alors, restaurant, là, on est typiquement dans le cadre d'une activité interdite, prohibée. Là, il n'a pas d'autre choix effectivement que de procéder à la fermeture de son entreprise. Donc là, pour le coup, chômage partiel et là, il pourra invoquer le motif du Covid-19 puisqu'il fait partie des activités qui ont été sacrifiées pour des raisons sanitaires. Donc là, pour le coup, même combat, c'est 70% qu'il va devoir verser. Alors là, il aura un effort trésoré, c'est-à-dire qu'il va devoir faire l'avance des 70% de la rémunération de ses collaborateurs dont le contrat est suspendu du fait effectivement de la fermeture et il se fera rembourser alors sous quel délai ? Déjà en temps habituel, hors Covid-19, les délais de remboursement sont extrêmement variables d'une directe à l'autre, ça va entre un et trois mois. Vous imaginez bien dans le contexte actuel, là, je ne sais pas quel sera le degré de diligence effectivement de l'administration et sa faculté à avoir de la trésorerie. Ça, ça fera un autre débat. ça, c'est pour effectivement pour les salaires et puis, je pense que Baptiste parlera après des concours pour les problématiques de trésorerie et puis ensuite, je ne sais pas si on parle effectivement de décalage des infos et autres. Oui, alors peut-être en une minute puisqu'on va passer à la suite à l'autre sujet et que ce sujet-là est plus simple. Je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions mais voilà, je vous laisse présenter ça très rapidement. Alors, très rapidement, en une minute, sur les mesures fiscales pour les entreprises, entreprises, donc personnes morales, SAS, SARL, etc., vous avez la possibilité de demander le report du paiement uniquement des impôts dits directs, c'est-à-dire que ça concerne les accords d'IS de CVAE, la fameuse contribution à la valeur ajoutée des entreprises, la contribution foncière des entreprises et la taxe sur les salaires. La TVA n'est pas pas un impôt direct, donc elle n'est pas concernée. Donc, vous pouvez demander un report, ce n'est pas une annulation, pour trois mois et vous n'avez pas besoin de procéder des justificatifs, sachez qu'il y a un SERPA qui est disponible sur le site effectivement des impôts. Pour les travailleurs indépendants, en revanche, puisqu'ils ne s'acquittent pas, je dirais, de l'IS, ils peuvent demander une modulation d'un compte de leur prédépoint à la source dans la limite de trois fois. En ce qui concerne les URSAF, alors là, il faut distinguer les entreprises, elles avaient jusqu'à midi ce jour la possibilité de demander le report ou l'annulation du prélèvement des charges sociales pour leurs salariés, mais c'était jusqu'à midi. Par contre, rien n'est prévu pour les mois suivants. On va attendre, je dirais, la réaction de l'URSAF là-dessus. Désolé, on aurait dû faire le webinaire ce matin très tôt ou la veille, mais on ne peut pas deviner effectivement que l'URSAF allait fixer cette deadline. Pour les travailleurs indépendants, en revanche, l'échéance concernant leur cotisation sociale du 20 mars, donc c'est demain, ne sera pas prélevée mais lissée sur les échéances d'avril à décembre. Et là, il faudra opérer une démarche sur le site de l'URSAF pour demander effectivement ce décalage ou ce lissage d'échéances. Donc, vous voyez, autant le fisc, c'est assez clair, c'est assez carré comme d'habitude. L'URSAF, c'est un peu le bazar. Là aussi, comme d'habitude, puisque pour les entreprises, à part l'échéance du 19 mars, rien n'est prévu pour le moment, pour les mois suivants. Attendons, puisque chaque jour, on voit bien effectivement des nouvelles annonces. Ok, Maître. Malheureusement, merci à tous pour toutes vos questions. Vous avez posé énormément de questions. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pu adresser, notamment des questions autour des déclarations pour arrêt, notamment pour garde d'enfants. On vous y répondra par écrit plus tard. Navré, en tout cas, vous avez posé énormément de questions. On a eu une centaine de questions. On a essayé de répondre à la plupart. Maintenant, on va passer au sujet d'après. Merci beaucoup, Maître. Vous en prie. Restez en ligne si jamais il y a des questions qui se posent sur la fin. Mais voilà. Baptiste, à nous, on va parler de deux sujets qui sont étroitement liés. Le premier sujet, c'est comment je planifie mes finances dans ce contexte un petit peu particulier. Comment je bâti un plan de trésorerie qui est crédible, qui va me permettre d'y voir clair, de me préparer au pire et qui va aussi me permettre d'aller solliciter des financements. Et puis, la question du coup en lien, c'est quel financement je peux aller chercher, qu'est-ce qui est mis en place comme dispositif par les banques et par BPI France. Et puis, question subsidiaire qu'on verra, c'est comment je me comporte avec mes fournisseurs, avec mon bailleur. On a beaucoup de questions sur ces sujets. Voilà. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Donc, il faut réussir à garder la tête froide. C'est une période qui est difficile. Donc, on va essayer de vous éclairer sur ces sujets-là. Baptiste, je pense que tu as beaucoup de tes clients au téléphone. ces jours-ci. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseils pour leur expliquer comment construire leur plan de trésorerie ? Quelle est un petit peu ta vie pour toi à trois mois et à six mois ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs scénarios qui sont partagés sur la crise. Certains sont très noirs, certains sont un peu mitigés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des activités qui sont particulièrement perturbées. On prévoit tout de même une reprise en juillet, je pense par exemple au tourisme. Toi, quelle est ta vision là-dessus ? Sur comment construire un plan de trésorerie pertinent ? Le premier retour que je peux vous faire qui est un peu une agrégation des discussions qu'on a depuis maintenant à peu près 72 heures avec tous nos clients, c'est vraiment cette vision sur le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, de manière analytique, c'est trois grandes thématiques. C'est qu'est-ce que j'encaisse, qu'est-ce que je décaisse et mon fonds de roulement ? En fait, qu'est-ce qui va me rester ? À partir de ça, on peut vraiment travailler sur l'organisation de ces finances à court et moyen terme. Qu'est-ce que j'encaisse ? Il ne faut pas négliger le recouvrement. Il y a trop de sociétés en B2B qui cherchent à réorganiser en interne leurs charges, leurs salariés et qui négligent l'argent qu'ils ont dehors. que certaines sociétés qui sont financièrement moins concernées par cet effet sont quand même prêtes à payer. On parle souvent de PME à PME et on a quand même beaucoup de gens qui sont solidaires quand ils peuvent se le permettre de le faire. Ne négligez pas le recouvrement de vos factures quand elles sont dues. Sur les décaissements, c'est assez simple et là, on rentre vraiment dans le plan de trésorerie. C'est-à-dire que le plan de trésorerie, c'est une vision au mois le mois. La méthodologie voudrait de la faire sur un horizon à minima fin d'année voire idéalement jusqu'à fin 2021 pour avoir l'intégralité des effets de saisonnalité qui sont modélisés et avoir une vision vraiment court et moyen terme. Sur les décaissements, tout ce qui n'est pas vital à la société, il ne faut pas le payer. Après, il faut quand même avoir conscience que ça va mettre en difficulté vos prestataires ou vos partenaires. Donc, le retour qu'on nous fait, c'est que dans l'arbitrage de « je ne vais pas payer », soit c'est une question de vie ou de mort pour la PME, soit c'est carrément une question de gestion auquel cas, il y a souvent des discussions avec les partenaires et les sous-traitants qui est faite. les choses se font quand même en bonne intelligence et on en arrive sur le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est là où on va retrouver la plupart des dispositifs que BPI France a mis en place. Il faut vraiment saluer dans les directives du gouvernement l'action de BPI France. Ils sont sur le pied de guerre depuis vendredi dernier. Ils ont mobilisé les gens tout le week-end pour s'organiser. On discute avec beaucoup de banques. Je peux vous faire un retour assez unanime. BPI est au rendez-vous. Les process sont mis en place. Dès qu'ils peuvent automatiser les process, ils le sont. Les choses sont quand même bien foutues pour aider les sociétés. Alors du coup, ça c'est super. On va en parler de manière plus précise par la suite. Du coup, Baptiste, quelle est ta vision sur le chiffre d'affaires ? Parce que ça dépend des secteurs. Mais comment tu vois l'activité se recouvrer dans les prochains mois ? Typiquement, je pense qu'il faut être très pragmatique. Il faut faire confiance à ses clients et à ses partenaires. On a reçu, nous, pour vous témoigner de quelque chose d'un peu personnel, on a beaucoup de factures à recouvrir. Le recouvrement continue. On a décidé de ne pas mettre au chômage partiel de notre staff administratif. Sauf que plutôt que d'envoyer un mail, on préfère appeler. Appeler, ça donne le temps en 10-15 minutes de discuter avec les gens de leur situation et de ne pas harceler pour recouvrir une facture qui ne sera de toute manière jamais payée. Du coup, ça permet de structurer et d'organiser un peu tout le monde. C'est-à-dire que quand il faut attendre, on attendra et on va se serrer les coudes ensemble. Et quand on peut payer, les gens nous disent je suis en risque parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait mais j'ai quand même confiance dans la capacité de l'économie à rebondir et du coup, ils acceptent de nous régler. Et il y a vraiment, je pense que c'est la meilleure des méthodologies. Il faut discuter. Je partage complètement ton avis. Du coup, si on rentre un peu dans le détail, dans le concret, moi je suis devant mon Excel. Je repars un petit peu à zéro sur mon plan de réseau. Alors évidemment, ça va varier d'un secteur à l'autre. Toi, quel est ta vue sur l'avenir de l'économie ? Je pense, je vais essayer de donner quelques insights. Je pense qu'il y a des activités pour lesquelles c'est assez clair que l'activité va reprendre à l'été. Ça ne sera pas le cas après. En revanche, il y a des secteurs qui sont un peu plus long-trend, qui sont un peu plus impactés par la crise. Comment tu vois les choses ? Typiquement, hier, il y avait une conférence de Goldman Sachs qui expliquait que c'est probablement le début d'une crise qui va durer un à deux ans, qui peut rappeler pas mal la crise de 2009. Du coup, comment ça doit se traduire à ton avis dans ces prévisions de chiffre d'affaires ? Est-ce que tu as des insights d'un secteur à l'autre ? Au niveau de la méthodologie, il y a beaucoup de gens sur le chiffre d'affaires qui n'ont pas conscience de la réalité de leur cycle de vente. Ce que j'appelle cycle de vente, c'est vraiment le délai entre mon premier rendez-vous et le moment où j'arrive à facturer mon prospect pour qu'il devienne client. Et à partir du moment où je l'ai facturé, les choses ne sont pas encore réalisées puisque la facture, je dois leur recouvrir. Donc, je pense que le premier exercice pour modéliser son plan de réseau, c'est ça, c'est essayer de capter un peu les tenants, les aboutissants et qu'est-ce qui va impacter mon cycle de vente. Donc, est-ce que mes clients seront quand même au rendez-vous parce que mon produit est essentiel ? Et même s'il y a un délai de décision qui se rallonge, je sais que derrière, le recouvrement sera le même ou au contraire, est-ce que mon délai de décision va se rallonger ? Quelles actions je peux mettre en place pour recouvrir plus vite ? Et tout ça doit se traduire sur le plan de réseau. De manière très concrète sur les plans de trésorerie que vous faites maintenant, j'anticipe un peu sur les questions derrière, j'ai des dossiers à monter pour mes demandes en banque ou à la BPI. Il faut être transparent et réaliste. Si vous n'avez aucune rentrée de cash dans les trois mois qui arrivent, ça ne sert à rien de prétendre de manière optimiste que vous allez réussir à faire redémarrer l'activité dans les deux, trois mois qui arrivent. Parce qu'en banque, le consensus un peu, c'est de se dire que jusqu'à juin, il n'y aura pas d'activité. Les choses reprendront cet été, voire pour le B2B, ça reprendra plus à la rentrée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retranscrire dans le plan de trésorerie. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a autant de dispositifs de report de sorties de trésorerie qui sont mis en place par l'État et de renforcement du fonds de roulement pour permettre quand même de continuer à décaisser les charges qui sont indispensables à la vie quotidienne de la société. Merci. Baptiste, c'est très éclairant. Ce que tu conseilles, c'est d'être réaliste mais d'être quand même plutôt conservateur sur les prévisions de chiffre d'affaires, d'établir sur une reprise entre cet été et septembre, d'essayer de limiter les charges au maximum. Pour autant, il faut payer les fournisseurs. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Peut-être prévoir une marge de manœuvre en cas d'imprévu parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, en ayant mis tout ça, on a construit notre plan de trésorerie. Bien sûr, en prenant en compte les échéances d'emprunts bancaires et BPI France qui sont existants, on a construit. Sur les échéances bancaires de BPI France, c'est une question qu'on a assez récurrente. Les échéances bancaires de BPI France sont systématiquement reportées. Vous n'avez rien à faire, c'est déjà fait. Donc voilà, du coup, on est allé y venir. Là, en tout cas, on a fait notre plan de trésorerie. Maintenant, on sait en fait, en regard de la trésorerie qu'il y a actuellement en banque, on sait exactement en fait de combien d'argent on a besoin pour tenir durant les mois qui viennent. Il y a deux sources de financement principales. Comme tu l'as rappelé, Baptiste, dans une discussion qu'on a eue précédemment ensemble, il est normal que les actionnaires jouent leur rôle d'actionnaires pendant cette période. Néanmoins, côté banque et côté BPI, comme tu l'as expliqué, on est fortement mobilisés. On peut de manière automatique décaler les décaissements jusqu'à six mois. On peut transformer des crédits court terme en prêts à moyen terme, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces dispositifs côté banque et qui sont notamment garantis par BPI France et puis après, sur les dispositifs BPI France et précisément le dispositif trésorerie ? Déjà, première information sur la relation que vous devez avoir avec BPI France. Ils ont mis deux outils à disposition. Un numéro vert et un formulaire en ligne. Je vous conseille de privilégier le formulaire. Le numéro vert est saturé et les appels entrants sont en général mal redirigés vers les interlocuteurs puisque ceux qui sont censés traiter votre demande ne sont pas forcément disponibles au moment où vous les appelez. Donc, le formulaire est vraiment le meilleur outil pour interagir avec BPI France aujourd'hui. pour revenir sur le déroulé sur la question des échéances de crédit en cours. Comme je disais, BPI France a automatiquement suspendu tous les prélèvements et les a laissés de six mois de mémoire. Vous n'avez aucune action, aucune demande à faire. Côté banque, il faut les contacter pour demander. Que je sache, ce n'est pas fait automatiquement. mais si vous le faites, des échanges que j'ai eus avec les banquiers, l'acceptation est quasiment automatique. Vous pouvez du coup renégocier des lignes de crédit sur les banques. Vous avez trois types de crédit. On a du crédit à moins, c'est des prêts à court, moyen ou long terme. Dans le cadre des dispositifs de crise, on va se focaliser plus précisément sur les prêts court et moyen terme. En court terme, BPI va se proposer de garantir le découvert si l'autorisation est sur une durée de 12 à 18 mois. Sur les prêts moyen terme, vous allez avoir une déclinaison de l'appui public annoncé par Macron sur trois formats. Vous avez une garantie à 90 % du prêt, ce qui veut dire que la banque a 10 % d'exposition sur le capital qui est prêté. donc c'est quasiment rien. Cette garantie côté BPI est donnée automatiquement. Je précise, c'est le banquier qui demande la garantie. Vous n'avez aucune action à faire, il n'y a pas de dossier à monter. C'est un process qui est pris en charge par la banque. Ça ne sert à rien d'appeler BPI pour dans un premier temps obtenir cette garantie pour aller chercher votre prêt. Cette garantie, la communication qui est faite autour, elle a pour inciter le banquier à garder confiance dans l'économie. C'est un dispositif qui a été mis en place lors de la crise des subprimes qui a très bien marché puisque la crise des subprimes c'était une crise de liquidité. Les banques ne voulaient pas réinjecter des liquidités dans l'économie réelle et du coup, l'État, fort de cette première expérience, a renouvelé l'opération en se disant les banques vont avoir peur des faillites donc je vais garantir. Donc cette garantie ne va pas forcément empêcher à elle seule les faillites mais elle va inciter les banquiers à renforcer la trésorerie des sociétés. Très bien. Vas-y, excuse-moi. Ensuite, il y a juste deux dernières déclinaisons. Vous avez de la dette côté BPI. Donc là, on parle de vrai cash que BPI peut vous faire et il y a deux dispositifs de prêt. Vous avez un prêt qui vient à la suite du prêt que vous fait votre banque donc si votre besoin est de 100 000 euros et que votre banquier ne vous accorde un prêt qu'à hauteur de 50 000 euros, vous êtes en droit de demander les 50 000 euros complémentaires à BPI qui fournit un pour un. Donc ça permet de limiter l'exposition avec la garantie à 90% et de relimiter l'exposition sur l'intégralité du besoin avec BPI qui va en prendre en partie et en cash. Le dernier dispositif s'appelle le prêt rebond donc là, c'était le prêt à tout. Le prêt rebond est un prêt qui est donné directement par BPI qui se demande sur la plateforme BPI monbpifrance.fr Alors attention, le prêt rebond, il faut être impacté immédiatement par le coronavirus. Donc on parle de sociétés qui tombent à 0 euros de chiffre d'affaires depuis lundi et dont le risque est avéré et évident. Donc les sociétés qui vont être impactées parce que le cycle de vente se rallonge, parce que le carnet de commande diminue, parce qu'il y a des employés au chômage technique ou partiel, tout ça ne qualifiera pas. On parle vraiment des sociétés immédiatement concernées. C'est par secteur. Et du coup, alors très bien, ça nous permet de rebondir sur une question qui est posée par France. Est-ce que BPI garantira les sociétés déjà considérées comme risquées ? Alors la notion de risquer va renvoyer à un terme juridique de l'Union européenne qui s'appelle entreprise en difficulté. C'est un cadre historique qui dit que si la société a perdu plus de la moitié de ses fonds propres, je vous rappelle, les fonds propres, en gros, c'est le risque de l'investisseur privé. Si les pertes cumulées représentent plus de la moitié du risque cumulé de l'investisseur privé, la société est considérée comme plus solvable de manière structurelle. Donc en fait, dit autrement, si dans les liaises fiscales de 2019 ou de 2018, si la 2019 n'est pas disponible, la société n'est déjà pas solvable, les dispositifs mis en place dans le cadre de l'accompagnement BPI ne seront pas activables par les banques sur la garantie et par BPI dans les effets de trésorerie. La raison étant, les sociétés sont déjà en difficulté en l'absence du coronavirus. Donc, on en vient à la conclusion, juste que je termine dessus, c'est de dire ces sociétés non solvables doivent faire appel à leurs actionnaires pour être recapitalisées. Et c'est si vous arrivez à recapitaliser la société que vous sortirez du ratio et à ce moment-là, vous serez éligible aux dispositifs qui sont mis en place. Après, je pense que c'est pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que par risquer, il est possible qu'il entende plutôt que c'est déjà un secteur qui est très touché et auquel cas la réponse, si la société est solvable, c'est oui. C'est justement un sac sert ce dispositif. C'est à soutenir des secteurs qui sont particulièrement touchés. Est-ce que… J'ai vu une réponse, une question, j'y réponds en live sur pré-rebond et agences immobilières étant concernées vu que l'on accueille du public la réponse et je ne m'en sais rien. BPI est dispatché dans chacune des régions de France et même s'ils sont très, très bien organisés pour répondre à l'afflux de demandes, je pense que ce type de réponse n'est pas encore adressé de manière normative. à la lecture de la question, je pense que ça qualifie. Après, il n'y a aucun document, aucune disposition qui nous permet d'avoir une information qui permettrait de le vérifier. Donc ça, c'est une demande qui me semble légitime. Il y a une question qui est posée par François. Est-ce qu'une société en mandat ad hoc conciliation peut correspondre à la définition de société en difficulté ? Alors, l'entreprise en difficulté, c'est vraiment ce rapport au niveau des fonds propres. Mandat ad hoc conciliation, je crois qu'ils n'iront pas mais je n'en ai pas la certitude. Je ne voudrais pas évangéliser avec des informations erronées. Encore une fois, je pense que ça qualifie pour vérifier. D'accord. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Du coup, on va conclure peut-être avec une dernière question. C'est une question qui touche cette aide de 1 500 euros qui est plutôt pour des indépendants. Alors, est-ce que tu sais comment se fait cette démarche ? Aucune idée. Je pense que je crois que c'est sur les caisses si je ne dis pas de bêtises. On va répondre à cette question par ailleurs. Sandrine, désolé de ne pas pouvoir répondre en live. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une prime qui est destinée aux indépendants. C'est pour les sociétés qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Merci à tous. Vous avez posé beaucoup de questions. On va finaliser. Je ne m'attarde pas sur ce slide qui, comme on l'a dit précédemment, concerne les relations entre les entreprises. À savoir, quand on a un conflit avec un client fournisseur, on peut se mettre en relation avec le médiateur des entreprises. Attention, crise ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. C'est important de conserver la courtoisie, conserver des relations saines avec ses partenaires. L'idée, c'est quand même d'essayer de les payer. Si on ne peut pas, bien sûr, il faut se mettre autour de la table, mais c'est quand même l'objectif. Dernier sujet, c'est important. Vous êtes beaucoup de dirigeants à participer aujourd'hui à ce webinaire. Le réflexe du dirigeant, c'est souvent de s'occuper de lui en tout dernier. Attention, une crise, ça dure longtemps. Il ne faut pas complètement vous oublier. Les entreprises ont besoin de vous. Elles ont besoin de dirigeants qui ont la tête prête à mener le bateau pendant les mois qui viennent. Ne vous oubliez pas totalement et essayez de vous sécuriser. Ça va être important d'être solide pour les mois qui viennent. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. J'ai l'impression que ça a peut-être sauté. Non, c'est bon ? Pour finir, il y a eu pas mal de questions. Si vous voulez poser des dernières questions, c'est le moment. On va essayer de répondre à une ou deux questions complémentaires. Allez-y dans le Q&R. J'en profite, avant que ces questions tombent, de vous montrer ici quelques liens qu'on va aussi vous envoyer par e-mail. Ce sont des liens où vous avez beaucoup d'informations qui ont été centralisées très rapidement. Bravo à tous ces personnes qui ont fait ça. France Digital a fait un super site. Serena Capital également. Akassi a fait une liste exhaustive des aides disponibles qui est super bien faite. Shine, en ce qui concerne les indépendants, a listé beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. Vous avez un webinar qui sera animé par Brigacapital qui concerne les startups qui aura lieu la semaine prochaine. En gros, c'est comment on finance sa startup dans les mois qui viennent. C'est une vraie question. Beaucoup de levées de fonds ont été interrompues. Beaucoup de questions là-dessus. Ça aura lieu mercredi. On vous a mis aussi ici les infos des sites officiels. Le site de la Banque de France par exemple est très bien fait. Toutes ces informations, je précise, seront bien transmises par écrit. Vous avez aussi Facebook pour les sociétés digitales qui met sur pied des aides. Là, vous pouvez avoir des grants quand vous êtes éligible. En gros, si vous êtes une société tech que vous répondez à certains critères, vous pouvez être éligible. Je vous conseille d'aller voir. C'est très bien fait. Et puis, des forums d'entraide que l'on liste aussi ici. Un peu de lecture. On va vous envoyer tout ça. On vous enverra aussi un toolkit à télécharger avec des fiches PDF sur les différents sujets et aussi un plan de trésorerie à télécharger et à utiliser. Voilà. Ça, c'est des questions qu'on avait reçues. Du coup, je vous propose qu'on va poser une ou deux dernières questions. Alors, une question de Jocelyne Vernet pour vous, Vincent. Si nous avons... Alors, attendez, ça a sauté. Si nous avons déjà payé notre raconte IS échéance au 15 juin prélevée le 16 mars est-il... Est-ce que l'on peut demander un remboursement ? Oui. On peut demander un remboursement et à ce titre, vous avez un SERFA qui est en ligne sur le site des impôts pour demander effectivement le remboursement. Super. Une question pour vous, Maître, également. Alors, ça saute parce qu'on a beaucoup de questions. Dans le cadre de la délégation d'intérimaires, comment peut-on s'assurer en dehors d'un simple écrit des mesures prises par nos clients ? Doit-on leur envoyer un modèle d'assestation précise, par exemple ? Alors, juste un mot, ça concerne spécifiquement le travail temporaire. À ce jour, même s'il y a des règles qui vont probablement changer peut-être demain ou un mois après-demain, une entreprise de travail temporaire ne peut mettre au chômage partiel ses salariés intérimaires que si les permanents de l'entreprise utilisatrices sont eux-mêmes en chômage partiel. Donc, l'entreprise de travail temporaire doit avoir la preuve, effectivement, que les salariés de son client sont en chômage partiel, ce qui est assez compliqué dans les faits. Il semble que le syndicat de la profession ait alerté le ministre du Travail sur cette règle complètement inadaptée par rapport à la situation exceptionnelle qu'on traverse. Et a priori, d'après une dépêche qu'ils ont publiée aujourd'hui, on pourrait se diriger très rapidement vers une exonération de cette exigence que l'ETT, que l'entreprise de travail temporaire doit s'assurer que son client ou doit avoir la preuve que son client soit en chômage partiel. Là, je parle sous couvert effectivement d'une confirmation, mais je pense qu'à mon avis, vu le contexte, ça va être confirmé demain ou après-demain. Super. On a une dernière question. Merci beaucoup, Maître, pour cette réponse très claire. On a une toute dernière question qui nous vient de Véronique. Elle sera pour toi, Baptiste. Si 100 cas de recapitalisation plus 100 cas de prêts bancaires, est-ce qu'on peut espérer 100 ou 200 cas de la BPI ? Alors, oui. sur 100 cas de prêts bancaires, tu peux demander le prêt à tout à BPI France. Le prêt à tout n'est pas automatique, mais la réponse est donnée cinq jours plus tard dans la foulée de la demande. C'est sur monbpifrance.fr qu'il faut faire la demande. Ok, c'est super clair. Écoutez, on vous remercie à tous les participants. Beaucoup de questions qui ont été posées, on va les centraliser, on va essayer de vous répondre et donc, on va vous envoyer tout ça. N'hésitez pas à continuer à nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur nos différents sites web. Je remercie énormément donc les deux participants de ce jour, Baptiste et Vincent, merci pour vos précieux conseils. Si vous voulez, on peut rester encore quelques minutes avant que ça se déconnecte. On a encore quelques minutes. Allez, on va faire quelques questions complémentaires. Une question de Léo. Si on vend des produits en B2B, sous quelle forme l'entreprise partenaire nous fait un justificatif de baisse d'activité ? Du coup, c'est une question pour vous, Maître. B2B ? Vous voulez que je repose la question ? Oui. Si on vend des produits en B2B, sous quelle forme l'entreprise partenaire nous fait un justificatif de baisse d'activité ? Je suppose pour activer le chômage partiel. Oui, mais là, pour le coup, si Léo n'est pas dirigeant d'une entreprise de travail temporel, il n'est pas concerné par rapport aux exigences que j'ai exposées tout à l'heure. D'accord. Il n'aura pas besoin de la preuve. Il va se pouvoir effectivement justifier de sa demande d'activité partielle au regard de la baisse ou l'annulation des commandes de ses propres clients. Très bien. C'est clair. On a une réponse, une question qui est intéressante aussi qui est posée par Lucie. Si on a des permanents commerciaux, les 70% que l'on doit maintenir au titre de l'indemnisation d'activité partielle, est-elle bien basée aussi sur leur commission ? Oui, on n'a pas parlé tout à l'heure effectivement du taux horaire indemnisable. Donc, l'assiette, sans être trop technique, c'est la même assiette que celle des congés payés, de l'indemnité de congés payés dans le cadre de ce qu'on appelle la règle du maintien de salaire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si je me place en activité partielle au mois de mars et que je dois déterminer mon taux horaire indemnisable, donc l'assiette, je dois prendre en compte les éléments de salaire qui rentrent dans l'assiette des congés payés du mois précédent la suspension du contrat, c'est-à-dire février. Donc, on a dans la liste les avantages en nature, la majoration des heures supplémentaires et notamment les commissions. Donc, on va prendre en compte les commissions de février, versant février ou les avantages en nature liés à un véhicule de fonction, par exemple, pour pouvoir déterminer le taux horaire indemnisable. Super, c'est très clair. Une question qu'on n'a pas évoquée qui est intéressante aussi, comment, lorsque le chômage partiel est à temps partiel, à savoir par exemple 50 %, comment on démontre la réalité de ce taux de 50 % en fait ? C'est le chef d'entreprise qui détermine dans le cadre de son pouvoir d'organisation ses besoins. Jamais l'administration ne lui dira mais pourquoi, diable, avez-vous mis 50 % et pas 75 % ou 45 % ? Ça, ça ne la regarde pas. Ce que l'administration va vérifier si effectivement on a la preuve du motif d'activité partielle invoquée lors de la déclaration mais l'administration n'a pas à se substituer dans la décision du chef d'entreprise de réduire le temps de travail à 50 % sauf abus manifeste bien évidemment. Super. Écoutez, ça y est, c'est la fin. C'est le moment de remercier tous les participants. Merci, vous avez été très nombreux à nous rejoindre. Merci beaucoup Baptiste et Vincent pour vos conseils d'experts qui étaient très éclairants. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon courage à tous. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.